Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PepeWare, je suis à Cahors, sur le pont de Valentré. C'est tellement beau, c'est incroyable, je vous fais l'intro ici parce que c'est sublime. Et maintenant je vais vous reprendre de l'autre côté du pont pour vous parler un petit peu de cette vidéo, messieurs dames. Let's go, à tout de suite ! Donc voici une vidéo à peu près atypique, totalement atypique, même sur un smartphone. Non pas uniquement sur un smartphone, sur une marque de smartphone qui s'appelle Honor. Donc cette vidéo est atypique parce que j'ai tourné en plusieurs parties, c'est-à-dire que je fais un puzzle là, comme un bienheureux. Donc dans cette vidéo vous allez avoir une interview, l'interview de quelqu'un de Honor qui va nous expliquer pourquoi est-ce que la marque revient et comment est-ce qu'elle revient sur le sol français, avec quel type de produit, dont justement le Honor Magic Cap Pro que j'ai dans la main, qui est un produit tout à fait atypique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de smartphones actuellement qui arrivent sur des smartphones super haut de gamme, 1000, 1200, 1300 euros, qui vous disent « Ah bah c'est super, vous allez pouvoir être Scorsese ou Spielberg avec le smartphone ». Il y a une section photo étonnante et également une compatibilité pour la première fois au monde vendue en France dans tous les cas, une compatibilité IMAX Enhanced. Comme on l'a sur les téléviseurs ou certains produits, là c'est la même chose, s'il a un signal IMAX qui viendrait par exemple du Disney+, hop, il se commute en IMAX, entre guillemets, avec une colorimétrie particulière gérée justement par IMAX. Donc IMAX Enhanced, c'est le premier que j'ai en main, donc justement ça sert à quelque chose, ça sert à rien, c'est un coup de bluff ou pas, tout va être dit dans cette vidéo. Mais il n'y a pas que ça, vous verrez tout à l'heure également dans la vidéo, dans l'interview de Anthony, qui est un réalisateur et à l'honneur chez Frandroid, il a également un système qui permet de capter en log et rajouter des luttes. Donc on va expliquer ce qu'est le log, ce qu'est le lutte, vous allez avoir des infos également sur la façon d'utiliser ça. C'est plutôt pour les monteurs, c'est plutôt dans le secteur professionnel et ce produit se veut justement à la limite entre le grand public et les professionnels. Tout ça dans la même vidéo, donc c'est un puzzle que je rassemble comme ça, devant le merveilleux pont ici à Cahors, que ce n'est même pas un fond vert. Donc c'est parti, on commence par aller à Barcelone, rencontrer quelqu'un de chez Honor qui va nous expliquer pourquoi la marque revient, comment elle revient, avec quels produits et quelles sont leurs attentes auprès de vous, Nota Bene. Fred ! Bonjour ! Ça va Fred ? Écoute, très bien. Je suis content de te voir parce que je voulais vraiment faire cette vidéo avec toi pour que quelqu'un m'explique un petit peu l'aventure spatio-temporelle de Honor. Parce que moi je suis la marque depuis le début, je suis là, je suis comme le client lambda et je la vois partir, revenir. Alors tu m'expliques l'histoire de Honor ? Alors il y a eu plein de péripéties et c'est vrai que depuis 2019, la marque Honor, qui a été au départ fondée par le groupe Huawei, donc deux marques, Huawei et Honor, et depuis 2019, c'était un petit peu compliqué pour le groupe Huawei qui subissait des, on va dire des, on va dire une pression. Dis-le, dis-le ! Voilà, c'est compliqué parce que ça allait pas bien. Parce qu'il y a des contraintes de la part des Etats-Unis qui ont poussé Huawei à revendre Honor. Donc depuis novembre 2020, la marque Honor, vol de pousser Prozels, est maintenant une marque indépendante. Alors on revient cette année, on est très content de revenir cette année avec justement des produits magnifiques, splendides, de l'innovation et un écosystème complet que je vais pouvoir te détailler au fur et à mesure de notre interview. Les gens étaient très très surpris parce que moi, tu m'arrêtes si je me trompe, j'avais la sensation qu'il y avait Huawei qui pouvait pratiquer des tarifs élevés parce que c'était Huawei et Honor était un petit peu en retrait côté tarif. Et là, vous volez vos propres ailes et vous avez foutu la gomme de chez gomme. En fait, il est là. Depuis notre indépendance en novembre 2020, maintenant, la marque n'a plus, on va dire, de contraintes. On peut se développer sur le premium, chose que jusqu'ici, auparavant, on devait laisser la place à la maison mère au groupe Huawei. Maintenant, Honor, on va proposer des produits ultra premium, ultra innovants et on va couvrir l'ensemble du marché à tous les sites de prix. Par contre, ce qu'on veut aussi, c'est des produits qui sont orientés consommateurs. On a la chance du coup de bénéficier des services Google sur nos smartphones, ce qui est vraiment l'atout majeur qui nous permet de revenir de manière très forte. C'est quand même hallucinant. Vous qui êtes une entité qui ne peut plus avoir Google, vous volez vos propres ailes et vous, Honor, nous, on a Google, on a tout. On va voir tout à l'heure, on a IMAX, on a Dolby, les mecs, ils ont tout maintenant. Alors, ça n'a pas été si simple. Mais si, ça a été si simple. On a fait le nécessaire pour avoir Google pour les smartphones, Microsoft pour les PC. On a un grand partenariat avec Qualcomm qui nous permet d'avoir les dernières puces. Justement, on va en parler, tu as les Snapdragon dessus. Exactement, le dernier qui se retrouve sur Magic 4 Pro. Donc, on a IMAX, tu l'as dit, IMAX qui est le premier smartphone avec IMAX, donc une expérience cinéma. On va en parler de ça aussi parce que je connais mes petits abonnés. Quand tu leur dis un smartphone avec IMAX, ils ont dit, ok, la IMAX, c'est dans les salles de cinéma. Oui, c'est le… D'abord, tu vas me présenter les produits. On va aller rapidement. Donc, tu as du début de gamme, moyenne gamme. Ça commence comment avec toi ? Voilà, nous, on va commencer à peu près sur les 199 euros. Donc, l'idée, c'est d'avoir un produit qui est accessible au plus grand nombre. Et on va monter en gamme. Donc, l'année dernière, on va avoir un produit aux alentours de 250. Tu me donnes les noms qu'ils ont ces produits ? Donc, on va avoir trois gammes au sein de Honor. La série X, donc des produits accessibles et technologiques. La série N, donc avec les 50 qu'on a lancées l'année dernière. Donc, ça, c'est des produits design et photo. Et la série Magic qui est la plus innovante. Et on est très ravi d'annoncer toutes ces innovations. Parce que ce n'est pas uniquement que de la photo, c'est aussi au niveau de l'écran. Vous reconnaîtrez le produit de loin. Ah ben là, je vais te dire, si on ne reconnaît pas celui-ci de loin avec l'œil magique qui te regarde, jamais vous allez y arriver. Alors, tu vas m'expliquer un petit peu. Là, tu vas parler des débuts de gamme à 199 euros. Tu as une gamme qui s'appelle N qui est environ de quel prix ? 300, 400, 500 ? On est plutôt dans les 400, 500 euros. 400, 500 euros, donc le milieu de gamme. Et là, c'est directement le gap entre le N et cette collection-là qui commence, je crois, à 800. Alors, le Magic 4 Pro a été annoncé à 1089 euros. Oui, il commence directement par leur faire peur. Et l'idée de ce smartphone, c'est justement de montrer le savoir-faire, l'innovation qu'on va pouvoir amener sur le marché. Oui, alors là, tout ça, c'est des mots, Fred. Moi, j'ai besoin maintenant que sur les mots, tu me mettes des innovations. Tu me dis, la première fois sur le marché, tu prends ton produit, c'est lequel celui-ci ? Alors, Magic 4 Pro, innovation numéro 1, la charge à 100 watts en induction. Donc, vous le savez, souvent, on a un souci, c'est-à-dire qu'on a des produits qui sont en supercharge, mais dès qu'on passe en induction, on est sur des cycles beaucoup plus longs. Avec le Magic 4 Pro, vous ne perdez aucun temps entre la charge filaire et non filaire. Donc, en 30 minutes, vous allez charger votre charge. Par induction. Par induction. C'est une première mondiale. C'est une première. La deuxième innovation. J'ai envie de te dire, la batterie, dans un an, on en reparle. On en reparle. On va en reparler, parce que moi, j'ai toujours une crainte. Je suis l'avocat du diable, moi, je suis là, je ne veux pas dire amène à tout ce que tu dis. Je sais très bien que c'est possible. Après, dans le temps, on ne sait pas si… Il y a beaucoup de marques qui ont aussi des trucs, j'ai jusqu'à 240 watts ici. Et les mecs disent, oh, 240 watts de charge en 10 minutes. Ok, mais pendant un an et au bout de deux ans, la batterie, elle t'a dit bye bye. Là, on ne sait pas, on espère. Alors, on est sur des certifications quand même très poussées. C'est des produits qui sont testés et archi-testés dans nos labos. Donc, on est sur des produits ultra premium. Alors, donc, la charge, 100 watts en wireless. Alors, après, à part ça, tu as quoi sur ce produit ? Donc, la deuxième chose, c'est la partie photo. On va proposer la technologie fusion sur la partie capteur. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser l'ensemble des capteurs. Ils vont restituer la meilleure qualité photo. Tu combines des images, c'est du binding. Exactement. Et on va avoir un capteur periscope à zoom optique 3,5. Et on va pouvoir monter jusqu'à 100 fois sur le produit. 100 fois, tu sais très bien que c'est du pixel comme ça. Mais par contre, 3,5 fois, ce n'est pas commun. C'est optique, voilà. Exactement, c'est un periscope, chose que vous ne retrouvez pas beaucoup. C'est 3, en général, 3,5. Donc, ça, c'est sûr, celui-ci que tu as ici. Magic 4 Pro. Vous êtes certifié IMAX. C'est la première fois que ça arrive sur un smartphone. Parce qu'on sait que Sony fait de l'IMAX, mais pas pour les smartphones. Donc là, vous avez signé un deal avec les Etats-Unis. Alors, avec les Etats-Unis, c'est surtout que... Qu'est-ce que ça peut permettre IMAX ? Simplement, IMAX, c'est des filtres qui sont dédiés à l'industrie du cinéma. Il y a un truc que j'aimerais comprendre. L'IMAX est à la captation. L'IMAX est au traitement de l'image. Alors, moi, si je filme quelque chose, il peut être traité derrière en IMAX. Exactement, avec la panel de fil qui est certifiée IMAX. Avec donc une colorimétrie certifiée par IMAX. Parce que tu as des trucs qui sont en IMAX sur Disney+, qui sont dans une certaine colorimétrie. Donc là, tu peux filmer sous la norme de colorimétrie IMAX. Exactement, c'est vraiment des ingénieurs qui travaillent pour avoir des filtres et des couleurs qui sont vraiment différentes. Qui relèvent du cahier des charges d'IMAX. Tu peux filmer en format IMAX avec... Exactement, on est sûr de ça. Et on est aussi sûr qu'on va pouvoir regarder ces vidéos, une fois qu'elles sont filmées, avec un écran incurvé des quatre côtés. Donc, c'est quad curve. Donc là, on a vraiment un écran qui est vraiment ultra... C'est une pécine à débordement. C'est incroyable. C'est un écran qui est magnifique parce que... On ne voit aucune perte sur chaque angle. Donc, ce Magic 4 Pro a ce processeur Snapdragon, le nouveau. Tu as un mode IMAX. Tu as les capteurs dont tu m'as parlé, donc tu as 2 x 50 mégapixels. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais me dire encore autour ? Donc, la charge rapide à 100 watts. On a aussi la certification IP68 sur ce produit. D'accord. Et l'écran, le balayage, ce n'est pas un truc à 1912 milliards d'hertz ? On est à 120 hertz. C'est déjà pas mal, mais on a un milliard de couleurs. Oui, en 10 bits, vous êtes donc en 10 bits. Exactement. Dessus. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, Honor va présenter des produits de ouf. Je n'ai jamais pensé à des produits à 1099 euros. Je me suis dit, là, le gap, il est là. Vous allez en choc frontal avec Apple, Samsung, avec Oppo. Mais vous avez la tête dedans, vous. En fait, c'est simple. Il y a un moment, il faut que tu montres ta vitrine technologique, ton savoir-faire. Pour pouvoir vendre des produits à 200, à 300 et autres, il faut montrer aussi son savoir-faire. La force de Honor, c'est d'avoir un centre de R&D ultra abouti. On a plus de 50% du staff de Honor qui travaille en R&D. C'est plus de 5 000 personnes. Et donc, c'est un savoir-faire unique parce que justement, ces ingénieurs, ils sont là pour innover et nous sortir les technologies de demain. On espère donner la chance à des personnes de devenir les réalisateurs de demain. Les mecs. Tu sais, les mecs, tu les interviews, t'es sympa et tous les mecs sont en train de donner des trucs commerciaux. Devenez le réalisateur de demain. Je vois déjà les affiches dans Paris avec marqué Honor en dessous. Arrêtez avec moi, pas avec moi. Il faut faire rêver les gens un petit peu. C'est important. Encore une fois, on travaille sur de la technologie, mais c'est des usages. Les gens, ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment profiter un maximum de leurs outils, les smartphones. Les smartphones, c'est une partie intégrante de notre vie. On a notre smartphone tout le temps dans la main. Il faut pouvoir justement avoir des expériences uniques. Et c'est ce qu'on souhaite faire avec Honor. J'ai chialé, je te jure, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Fred, bon client. Merci Fred, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Il y en aura d'autres. Petite interlude estivale autour de l'interview de Fred de Honor qui a été tournée justement il y a quelques mois. Cette vidéo est un puzzle, un puzzle de bonnes intentions pour l'été. Et Fred a dit tout à l'heure des choses super importantes concernant justement la compatibilité IMAX de ce produit. Il a dit voilà, le smartphone est capable de tourner au format IMAX. Alors, il faut savoir que le format IMAX, c'est un format d'image 1,90 sur 1. Et ce smartphone n'en est pas capable. C'est uniquement du 16,9, donc 1,77 sur 1, ou bien du 21,9, c'est du 2,33 sur 1. Mais ce n'est pas grave, c'est soit un format 16,9, soit un format plus large comme du Cinemascope. Vous voyez les images qui tournent actuellement à l'écran. Une chose dont on n'a pas parlé tout à l'heure avec Fred, le smartphone étant donné qu'il est compatible IMAX, il est également DTS, c'est-à-dire qu'il est Dolby et DTS. Donc également pour revenir sur un truc qu'a dit tout à l'heure Fred dans l'interview, il a parlé de filtres couleurs. Il a dit voilà, il y a des filtres couleurs autour des images, on peut rajouter, c'est créé avec les équipes d'IMAX Etats-Unis, ainsi qu'avec les ingénieurs de Honor et on peut rajouter ces filtres. Là maintenant intervient la notion de log et de lutte. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller voir Anthony chez Frandroid parce que c'est son boulot de travailler avec du log, donc une image désaturée, et rajouter des luttes, c'est-à-dire des filtres de couleurs. Et on va voir si c'est valable sur un smartphone ou si c'est pipolant. Et à la fin de la vidéo, je ferai une petite conclusion depuis la Japan Expo pour dire ce que je pense de ce smartphone et de ses fonctions tout à fait particulières. Allez c'est parti, on va retrouver Anthony qui va tout nous dire sur le log, le lutte, la post-production, vous allez voir c'est extrêmement simple. Salut Anthony. Ça va ? Je suis en pleine forme Anthony. Tu sais que les gens en plus t'ont adoré dans la vidéo sur l'iPhone 13 Pro Max parce que t'es un pro, alors je t'ai fait revenir. Bah c'est gentil, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir de passer du temps avec d'autres. Voilà, mais moi aussi, je t'ai fait revenir parce que là on est encore devant un cas d'école. Tu sais que tu interviennes dans une vidéo où il y a des gens qui disent on a créé le premier smartphone qui était Imax. D'abord tout le monde a fait un bond de 15 mètres pendant la conférence de presse. On était là, ouais, première fois au monde. Et à ce moment-là dans le discours on a entendu parler de log et de lutte. Et là, je me suis tourné vers un monteur professionnel, un mec qui connaît tout. C'est quoi d'abord log, L-O-G ? Le log c'est le diminutif de logarithmique. En gros c'est un profil d'image qui est fait sur les caméras pour pouvoir utiliser toute la plage dynamique du capteur. Le maximum du capteur. C'est ça, pour avoir le maximum d'informations dans les lumières et le maximum d'informations dans les basses lumières. C'est pas un profil qui est fait pour être diffusé. Parce qu'il va être très désaturé, très plat, très gris visuellement. Et il y a des gens dans les écoles de ciné, je ne citerai pas qui, mais qui aiment bien diffuser. Ils trouvent ça beau. Moi je trouve ça... Je sais ce que c'est. On m'envoyait les images parce que je travaille aussi. Je trouve ça littéralement fadasse. Ah mais c'est plus fade. C'est fade. Il manque tout. On a l'impression que quelqu'un a enlevé le tout. Moi je peux pas. C'est comme si c'était l'image la plus plate possible. Brut. Une sorte de brut de décoffrage, mais sans aucun artifice. C'est-à-dire que c'est, je veux dire, fadasse. Exactement. Et du coup, ce profil il est fait ensuite pour aller se diriger vers d'autres profils chorimétriques. Donc vers des luttes. Enfin pas forcément des luttes, parce que beaucoup d'étalonneurs vont démarrer du log pour faire leur propre étalonnage. Mais dans beaucoup de productions par souci de rapidité, on va utiliser d'abord le log pour être sûr d'avoir toutes les informations. de la plage dynamique. Et ensuite on va mettre un lutte, par exemple, REC 709. Ça peut être n'importe lequel, mais on va dire REC 709 c'est plus basique. Le REC 709 c'est pour savoir que c'est la norme qui est utilisée à la télé. Voilà. Pour que ça soit bon sur tous les écrans. Voilà, c'est ça. Les couleurs soient bien fidèles sur tous les écrans. Donc une fois qu'on a celui de REC 709, là c'est là qu'on va appliquer son style. Et son style, quand on va l'appliquer, forcément on va jouer sur les courbes de la plage dynamique. On va pouvoir décider justement si, est-ce que c'est pas plus intéressant de garder les informations dans les basses lumières, selon le style de l'image, selon ce qu'on veut faire pour raconter notre histoire. C'est comme toujours une histoire, de toute façon. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on a vraiment une marge de manœuvre en post-production. Si je te disais que le log, c'est une sorte de, pas une page blanche, mais une base de travail sur laquelle on va poser la patte de l'étalonneur, donc sa colorimétrie et autres, mais d'abord avec le log, il a le maximum de ce qui a été capté au niveau de la plage dynamique. Il a tout dessus. Et après, il appose sa signature colorimétrique. C'est ça. Et c'est pour ça que, justement, quand tu parlais de lutte tout à l'heure... Les luttes, alors LUT, moi j'ai vu ça aussi, je me mets à la place des gens, c'est quoi un lutte déjà ? Un lutte, en fait, c'est une table de correspondance de couleurs. C'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, une colonne, si je te prends l'arc-en-ciel, je te montre l'arc-en-ciel d'une certaine façon, et si je te dis, ce bleu-là, il correspond à ce bleu-là, ce vert-là, il correspond à ce vert-là, etc. En fait, comme évidemment, le vert, il n'y a pas une couleur unique, il y a des variantes de vert, il y a des variantes de bleu, etc. Et en fait, un lutte, c'est un style déjà pré-enregistré dans un fichier, ça peut être des points de cube. Ça se trouve sur Internet gratos, il y a des millions de luttes. Celui-là qui va revenir facilement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est par exemple le lutte Matrix. C'est un lutte où c'est un peu vert, facile à trouver. Il y a même des luttes, quand on a une, par exemple, si on prend le Panasonic GH5, il y a des luttes pour avoir le style d'une autre caméra. Par exemple, il y a des luttes de GH5, une caméra qui coûte maintenant 1 500 euros, qui permet de faire un lutte qui ramène vers un style d'image d'une caméra Harry, par exemple. Donc, les caméras beaucoup plus ciné, parce qu'elles ont une colorimétrie un peu particulière. Et du coup, en fait, c'est essayer quelque part d'aller chercher la science des couleurs d'une autre marque via un lutte. Mais, Anthony, si je t'écoute, il y a un lutte Matrix qui existe, qui serait pu pousser sur le vert, par exemple. Exactement. Et ça, c'est des choses que les gens peuvent avoir gratuitement, entre guillemets, et la poser à quelque chose qui pourrait tourner. Ils ont tourné un truc en log, ils rajoutent ce lutte Matrix. C'est ça, ils rajoutent ce lutte Matrix. Maintenant, il faut bien cibler sa recherche. C'est-à-dire que quand on choisit son lutte, il faut anticiper sa caméra, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a une science des couleurs en fonction des caméras. Il faut anticiper sa caméra et son profil d'image qu'on a déjà sur sa caméra. Si on filme avec un téléphone, on peut se diriger REC 709 vers du Matrix. On va trouver direct. Mais alors, je t'arrête, parce que là, on fait quand même une vidéo autour d'un produit qui est annoncé comme étant un smartphone capable, justement, de faire une acquisition en log, donc avec cette plage maximale, et qui serait un des premiers smartphones capables d'avoir l'IMAX à l'intérieur, ce qui correspond à tout et à rien, tu sais, comme moi, puisqu'il faut faire ce qu'on veut avec l'IMAX. Mais l'idée, c'est ça. Est-ce que, par rapport à ton expérience et à la nôtre, est-ce que l'IMAX serait également un lutte qu'on peut rajouter, à ton avis, ou pas ? Parce que nous, on n'a pas eu vraiment les idées autour de ça. Est-ce que ça peut être une sorte de lutte générale d'une certaine colorimétrie dite IMAX ? Parce qu'il travaille l'IMAX en post-prod. Techniquement, c'est un peu difficile de... En fait, c'est comme si on disait que l'IMAX, c'était une table de correspondance de couleur. Oui. L'IMAX est bien plus que ça. Bien sûr. Donc, dire sur un téléphone qu'il est IMAX parce qu'on a un lutte qui ramène vers l'IMAX, c'est faux. Bonne année ! Il va juste... Mais non, mais il faut le dire, parce que nous, on se pose des questions autour de ça. Il va juste donner un profil d'image un peu ciné, qui va faire sembler, croire que ça pourrait être de l'IMAX, mais ça répond juste à un critère de l'IMAX, c'est en termes de colorimétrie. C'est une des possibilités. C'est une des possibilités, mais il y en a... l'IMAX, c'est pas forcément un style. Il y a plein de films qui sont faits en IMAX, ils n'ont pas tous le même étalo, tu vois. Tout à fait. Donc, étalo-étalonnage. Exactement, pas le même étalonnage. Donc, en fait, c'est difficile de pouvoir justifier ça juste sur un profil colorimétrique. Ce qu'on peut justifier, c'est le fait qu'en effet, l'acquisition se fait en log. Ça, c'est une réalité, c'est pas le seul à le faire. Il y a One Plus qui le fait également, à ma connaissance, le log. Alors, voilà, l'idée de base, c'est ça. Stop, 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 stop. Maintenant, travaux pratiques. On va voir ensemble les différents LUT qui sont proposés par ce smartphone. Donc, on va voir des images maintenant sur le terrain. Et à chaque fois, je vais dire, voici le LUT machin, le LUT machin. Vous allez voir les différents, justement, de colorimétrie et justement de tonalité qu'on peut donner à chaque image. Ah là là, quelle vidéo, hein ? LUT nostalgie. LUT lugubre, façon Familiadams. LUT éclat de soleil. LUT focus. mode log. Anthony, en fin de compte, on parle de log. Log, quand j'entends ça, depuis le début dans ma profession, c'est quelque chose qui est attaché à quelque chose de professionnel. Avec des caméras pro, avec des capteurs comme ça, des machins. Là, on est d'accord, c'est sur le monde grand public des smartphones. C'est un petit capteur. Exactement. Déjà, c'est un petit capteur. Et en fait, le fait d'avoir un petit capteur, forcément, la plage dynamique, elle n'est pas incroyable sur le smartphone. Donc, déjà, parler de log sur un appareil qui n'a pas une plage dynamique super, c'est difficile, tu vois ? Donc, déjà, moi, je partirai honnêtement. Déjà, le log, c'est très difficile à maîtriser en termes d'étalonnage. Tu travailles, toi, avec des logs ou pas ? Ça m'est déjà arrivé. Maintenant, par souci de temps, on ne va pas forcément utiliser le log. Il y a des profils d'images intégrés dans les caméras qui sont déjà géniales. Et en plus, mine de rien, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est le log à exposer. Ça ne s'expose pas pareil que les autres profils d'images. Vu que tout est désaturé, on ne se rend pas compte de ce qui est sous-exposé ou surexposé. Et en fait, on peut avoir une image qui, sur notre moniteur, nous paraît très bien. Et on se retrouve avec un truc qui, au final, quand on va mettre un Lucre Crest à son nom, on va se rendre que dans les basses-lumières, ça brûte. Parce qu'en fait, on n'avait pas bien exposé dans la limite d'images. Donc, c'est des trucs à prendre en compte à fond d'utiliser le log. Moi, je mets un gros warning perso sur... Si mettre le log sur un téléphone, c'est bien. Savoir s'en servir, c'est mieux. Et d'autant plus sur des appareils qui sont aussi compliqués à étalonner avec aussi peu d'informations qu'un smartphone. Donc, déjà que le log, c'est très professionnalisé. Donc, moi, personnellement, je n'utilise même pas pour toutes mes proms, tu vois. Moi non plus. Donc, ça veut dire que c'est très professionnalisé. Et là, on essaie de le lancer sur du tout public. Il y a une... C'est optionnel, on rappelle comment c'est optionnel. C'est optionnel, mais il y a une incompréhension d'utilisation, tu vois. Qu'est-ce que les gens vont faire de ça ? Tu vois, c'est ça. C'est ça. Et comment ils vont le faire ? Parce que c'est en effet une sorte de version neutre, désaturée. C'est ça. Et après, tu rajoutes ce que tu veux, y compris faire n'importe quoi. Parce que le risque, il est là. C'est qu'on ne sait plus où on en est et tu peux arriver à des aberrations absolument dingues. C'est ça, on peut arriver sur des grosses aberrations. Des aberrations. Il y a des moments où même le log n'amène à rien et n'apporte rien. On le voit sur certaines caméras qui tournent en 8 bits. Quand il n'y a pas le 10 bits, en fait, ton log n'est pas si utile que ça. C'est encore d'autres... Là, il tourne en 10. Là, il tourne en 10. Il peut y avoir un intérêt, mais ça reste très mineur par rapport à un profil REC 709 qui est déjà prêt. Et ensuite, tu appliques ton style, tu vois. Smartphone, grand public. On va où ? Les gens qui veulent vraiment travailler en professionnel ne vont pas le faire avec un smartphone. Ils vont acheter une caméra, une pana, justement, 1500 euros. Ils vont travailler autour de ça. Ils ont une image professionnelle qu'ils peuvent maîtriser. Là, on est sur un truc où peut-être un effet d'annonce ? Un effet d'annonce, je pense... De toute façon, sur les téléphones qui sortent en ce moment, que ce soit Apple, peu importe qui, ils mettent l'accent sur... Vous allez devenir un vidéaste avec des téléphones, tu vois. ProRes. Cinématique. ProRes. ProRes. Mais on va déjà trop loin. Le montage n'est même pas prêt sur les téléphones, tu vois. Il commence à y avoir des applications et tout, mais c'est encore très léger. Moi, je trouve qu'il y aurait plus d'intérêt à dire, écoutez, on a un soft de montage, on peut retoucher les courbes et tout sur ces images et tout, c'est déjà bien. Maintenant, un log, au final, si c'est juste pour intégrer, comme ils disent, de l'IMAX via des profils d'image, en fait, vous êtes juste en train de nous dire que vous faites des styles Instagram, quoi. C'est ça, c'est juste des... En fait, ils trouvent... Ils utilisent des termes techniques professionnels pour faire des filtres Insta. Moi, c'est ma justification, tu vois. Honnêtement. Eh bien, on est bien d'accord. Ça va aboutir pour les gens, au final, du n'importe quoi. Puisque ce n'est pas des étalonneurs. Le public, ce n'est pas des étalonneurs la plupart. Donc, on va arriver à des aberrations. Il vaut mieux laisser en automatique. En RED 709, tu es en auto, tu fonctionnes et tu as une colorimétrie correcte pour chez toi, pour ton téléviseur sans te poser de questions. Exactement. Ce sont des images que tu veux poster rapidement sur les réseaux sociaux. Ou sur YouTube. Ou sur YouTube. Rapido. Tu ne peux pas. Ça va te paraître fade et d'un écran à l'autre, ça peut paraître encore plus moche. Je trouve ce que c'est. Donc, il ne faut pas prendre ce risque-là. Voilà. Dans tous les cas, Honor sort peut-être un excellent smartphone. Mais dans tous cas, le log, pour le moment, en grand public sur ce type de produit, est-ce bien nécessaire, messieurs-dames ? Vraie question. Telle est la question qu'on vous pose, pour les professionnels qui regardent cette vidéo. Merci, Anthony. C'était un plaisir. Merci à toi, ça me fait plaisir. Parce que c'est de la passion à chaque fois et les gens apprennent des trucs. C'est vrai que les fabricants n'arrêtent pas de nous gonfler actuellement. Comme on le disait sur la vidéo Apple, de l'iPhone 13, est-ce qu'ils font vraiment les bons choix ? Je pense qu'il faut vraiment y aller step by step. Et les modes pro, c'est déjà un bon premier pas. Prenons le temps de les finaliser. Et bien voilà, ça va être les mots de la fin. C'est incroyable. Merci, Anthony. Merci à toi. Ça me fait très plaisir. C'était un plaisir parce que je me dis, bon, on va se tourner vers Anthony qui passe son temps à monter des images et être étalonneur également. Et comme ça, les gens savent ce qui se passe avec cette marque et avec d'autres. Donc pour le moment, cool. Tranquille. On a le temps. Tranquille. Sinon, achetez des Panasonic. Oui, achetez des boîtiers. C'est super les boîtiers. Et là, on ne pose pas de questions. Là, c'est fait pour. Et ça coûte souvent même le prix d'un téléphone. Il y en a des très bons qui coûtent le prix d'un tel. Le Panasonic on trouve à 1500, c'est ça ? Le Panasonic GH5 maintenant on trouve à 1500. Le GH5 à 1500 qui est quand même une bête de compétition. Qui est un très bon produit. Et ciao. Merci, merci. Ciao. Donc là, vous allez me dire, mais en conclusion, que penser de ce smartphone Honor ? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter parce qu'il a des performances de tous les côtés avec le Log, le LUT, plein de trucs avec l'IMAX Enhance ? Ou est-ce que c'est un smartphone qui est bon mais sur lequel il ne faut pas forcément s'attacher à penser Log, LUT et post-production ? Mon avis est très clair. C'est ce qu'on a vu dans cette vidéo. Pour moi, ce qui me paraît important de dire, c'est qu'un professionnel ne va pas tourner avec un smartphone. C'est-à-dire que lui, il va prendre un moyen de captation professionnelle, il va rajouter ses propres LUT, donc il va rajouter son travail de post-production avec la colorimétrie et autres. Il ne va pas forcément attendre ça d'un smartphone. Donc c'est là où le truc est un peu biaiseux. C'est-à-dire que là, on a affaire à une marque qui lance un produit qui est annoncé comme très performant en vidéo, en captation. Et c'est vrai, il y a des belles images et tout. Mais est-ce que les pros vont utiliser le mode Log et rajouter comme ça des LUT à la captation ? J'avoue, je ne sais pas. C'est vraiment à vous de me répondre. Je continue à penser que ce genre de choses est réservé aux gens qui auront justement des produits déjà du secteur professionnel et pas uniquement un smartphone comme ça sur lequel on va activer tous ces modes pro. C'est peut-être là la différence parce que c'est compliqué pour les marques actuellement de smartphones d'essayer de sortir du lot. Il y a Xperia, du moins Sony Xperia qui le fait depuis un petit moment puisqu'ils ont des modes vraiment qui sont attachés à leurs spécificités autour du cinéma numérique. Donc Cine Alta et autres dans leur cas-là. Les smartphones Xperia ont ces modes où on peut débrayer pas mal de choses, on peut régler plusieurs trucs avec des modes qui filment en 21 neuvième comme le fait le Honor justement. Mais il y a le côté Sony derrière avec son expérience au niveau de la captation images. Ils ont des caméras extrêmement performantes utilisées dans le secteur professionnel en captation de films que vous regardez, donc Cine Alta. Donc ils ont ce mode Cine Alta plus Zeiss associé à leur Xperia. Mais encore une fois, même les professionnels autour de moi, les professionnels ne vont pas utiliser le smartphone Sony Xperia pour tourner. Ils ne vont pas le faire. Ils vont avoir leur propre caméra, leur propre façon de fonctionner. Et c'est là où c'est un peu biaiseux. C'est-à-dire que l'idée c'est de dire bien sûr, regardez mon smartphone, comment il est génial, il fait tout ça. Mais le tout ça, est-ce que le public l'utilise ou pas ? Tout est là dans ce smartphone comme avec le Sony Xperia ou d'autres modèles où on peut débrayer des tas de choses. Le modèle avec lequel je filme actuellement, le S22 Ultra, permet un débrayage également. Enfin, c'est changer les ISO et des tas de trucs comme ça. Est-ce qu'on l'utilise ou pas ? Ou est-ce que c'est uniquement les professionnels qui le font au travers d'appareils photo numériques ou de caméras numériques ? Là, la question est posée. Voilà, dans tous les cas, c'est ce que je voulais vous dire concernant ce smartphone Honor. Pardon, je suis à la Japan Expo, le mec. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que ma conclusion, c'est oui, c'est un produit intéressant, c'est un produit qui est performant. Mais une partie des performants, je pense, ne seront pas forcément utilisés par le public. Mais la marque, c'est son rôle, va les agiter comme une amulette en disant « Regardez, notre smartphone est capable de comprendre que c'est IMAX, donc il va gérer un peu la colorimétrie IMAX, il est capable de faire ça. » Et le public, lui, je ne suis pas certain qu'il soit extrêmement sensible à ça. Il veut un bon smartphone. Et ce modèle est un bon smartphone qui coûte cher parce qu'ils ont rajouté tout ça dessus. Tu vois, tout est là. C'est vraiment très particulier comme façon de faire actuellement certains fabricants, de pousser sur des caractéristiques pour sortir du lot et sortir des modèles très, très haut de gamme. On ne peut pas leur en vouloir, je sais vachement bien. Mais après, à qui s'adressent toutes ces fonctions ? Moi, personnellement, comme je suis un fan de technique et que je suis un fou de ça, je suis content que des marques comme Honor, comme Sony ou comme Samsung disent « On sort des smartphones super performants, on peut débrayer les trucs, on a des modes pro, on a du log, du lutte, on a des modes IMAX. » Moi, je suis pour. Mais après, est-ce que le public va utiliser ? Toute la question est posée. Mais du coup, qu'ils utilisent ou pas, le prix du smartphone va avec ses caractéristiques. Donc, c'est là où ces smartphones se posent carrément comme des produits qui sont les moutons à 5 pattes. C'est l'exemple type des moutons à 5 pattes. On prend ou on ne prend pas. Ou on veut un mouton à 4 pattes qui tourne bien aussi. Voilà. Voilà, voilà. C'est la fin de cette vidéo qui se termine comme elle a commencé. Sur le pont, ici le pont à Cahors, le pont de Valentré. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, en effet, c'est un puzzle. On a rassemblé ça dans une seule vidéo en la chapitrant. Vous avez eu l'information complète depuis la naissance de la gamme, du produit, les essais sur le terrain, l'avis justement de Anthony de Frandouille. C'est super important d'avoir été l'interviewer parce qu'il a vraiment l'avis d'un homme qui a l'œil, de la colorimétrie et autres. Comme ça, vous avez pu savoir si ça vaut le coup ou pas d'acheter un smartphone comme celui-ci, qui est très, très haut de gamme, qui propose un tournage en log avec des luttes, une post-production et le mode Imax et tout. Comme ça, vous savez tout. Donc, c'était cool. Je suis très, très content d'avoir fait cette vidéo dans un endroit pareil. Donc, ça fait partie des dernières vidéos de l'été. Je vais revenir vers le 20 août, quand je serai bronzé, que les cheveux auront repoussé et tout. Ça sera merveilleux. D'ici là, portez-vous bien. Reposez-vous si vous le pouvez et découvrez tous ces endroits incroyables dans le monde. Donc, Cahors, qui est une ville qui m'a vraiment super épaté tellement c'est beau. C'est beau que ça en peut plus. On doit regarder un petit peu. C'est pas magnifique. En plus, avec ce ciel bleu aujourd'hui absolument uniforme qui doit passer super bien avec le S22 Ultra qui tourne bien quand il y a une belle luminosité comme ça, qui peut avoir toutes mes rides et tout. Un engin extraordinaire. On arrive dans les bonus. Bonjour, bonjour, messieurs, dames. Nous sommes dans la ville de Cahors. Alors, Cahors, c'est beau. Il est encore plus beau quand il fait 30 degrés et que nous sommes à la veille du festival Popcorn qui est à Montcuc à côté. Donc, je dis, on va passer la nuit juste avant le festival Popcorn à Cahors. Et voici donc un monument absolument incroyable qui serait digne d'une boutique Vuitton au Japon. Un cinéma. Regardez le côté doré. C'est sublime. On va le voir de l'autre côté. C'est vraiment un très, très beau bâtiment. C'est un multiplexe. Petite place centrale. Et c'est vraiment un très, très beau cinéma. Cahors, Cahors, Cahors. Samedi matin. Alors, regardez, parce qu'il y a quand même des petites rues qui sont superbes. Quand on arrive là, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y aller. En plus, c'est de marcher. Donc, ça tombe bien. Mais regardez un petit peu. On va regarder un petit peu l'architecture. Parce que ce que moi, j'ai aimé dans cette ville, que je trouve dingue, c'est la beauté de la plupart des maisons. C'est superbe. On a vraiment une très, très belle architecture. Et c'est nickel, quoi. C'est superbe. Regardez ces petites rues. Alors, moi qui suis à la base espagnol, c'est vraiment penser à toutes les petites rues qu'on peut trouver en Espagne. Quand tu vois ça, c'est vraiment... C'est le sud, quoi. C'est le sud. Regardez un peu. Comme c'est beau. C'est superbe. Moi, je suis très content d'être là. Alors, donc, on est... Il est 10h30 du matin. On est donc le samedi. Et à midi, puisque je suis quand même ici pour le PopCom Festival, à midi, ils ouvrent le PopCom Festival pour les gens qui veulent faire du camping. Donc, on ouvre l'air de camping. Et juste après, à 16h, c'est l'ouverture des portes pour la grande après-midi et la soirée avec des artistes et un DJ vers 2h du matin. Ils sont chauds, ils sont chauds. C'est la vie, ça. Ça, c'est la vie. Là, on va prendre des bons trucs. Moi, je cherche du miel. Du miel local, parce que je suis un fan de miel. Et partout où je passe, j'essaie de trouver du miel. Mission accomplie, bien sûr. Super miel. J'en ai pris 4 pots. Alors, directement, avec quelqu'un qui fabrique vraiment, c'est pas un mélange de miel. 7 euros le pot de 500 grammes. C'est là où tu te dis, j'en ai pris 4 du coup. Ça charge un peu. Qu'est-ce que je suis heureux. C'est ça qui me permet de rester avec des cheveux et tout. C'est le miel. Je prends du miel tous les jours. Je garde mes cheveux. Je garde mon teint. Je fais 1m95. J'ai pas pris de poids. Rien du tout. Grâce au miel. On va faire durer un peu le plaisir. Parce que, regardez. Ici, c'est la Grosette. Alors, c'est le petit musée de la tonnellerie. Autant dire que la tonnellerie, ça veut dire tonneau. Justement, on en parle. La Grosette. Le musée de la tonnellerie. Avec, regardez un petit peu. Toutes les bouteilles et tout. Tous les trucs super cool. C'est délicieux. L'endroit est incroyable. Le vin de Cahors et la ville de Cahors, c'est du délire. Il y a tout pour bien vivre ici. C'est-à-dire qu'on se met dans l'ambiance d'époque. Ou au XIIIe siècle. Ben, écoutez. On faisait le pont. On se bourrait la gueule. C'est normal. C'est la vie. C'est la life. Je vous ai dit tout à l'heure que je cherchais le plus beau pont du coin. Et il est là. Regardez. Comme il est là, ce pont. Vous avez une partie. On va aller dessus, évidemment. Parce que je voulais vraiment le voir. Parce que c'est le souvenir que j'en avais. C'est compliqué à filmer. Le souvenir que j'en avais. Il s'agit du pont Valentré. Alors, le Valentré, c'est un pont avec plusieurs jarches. Et qui a les tourelles. Regardez comme c'est beau. C'est hallucinant. Moi, je suis extrêmement heureux de vous montrer ça. On va passer en grand angle. Julien qui est là va passer en grand angle. Qu'est-ce que c'est beau. Si ça avait été ouvert là-haut, j'aurais tenté de monter les marches. Mais c'est fermé. Regardez. On explore. Et vous avez remarqué qu'il y a un monde fou. Il est 19h30 ici à Cahors. Et à part nous et nous et nous, on peut donc visiter calmement. On va vous montrer un petit peu justement. Julien va aller ici vers... Je crois que ça s'appelle les Mortadelles ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus. On peut voir donc la beauté de l'endroit. Parce qu'il n'y a pas que le pont qui est beau. C'est également cet endroit que je trouve absolument magnifique. Je dois dire que là, je suis soufflé. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalent à cet endroit au niveau de sa beauté. Et c'est fou. Alors là, vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts. C'est un merveilleux contre-jour. Je pense que c'est la plus grande attraction touristique. Parce qu'à chaque fois qu'on met Cahors sur Google, c'est ce pont-là qui arrive en premier. Donc, ils ont bon goût. Parce que sincèrement, waouh. Waouh complet. Donc, je me souvenais bien quand j'étais gamin des tourelles. Ça m'avait marqué. En fin de compte, des tourelles placées comme ça au milieu du fleuve. Et je trouvais ça tellement beau. Tellement beau. Alors, si vous voulez un endroit paisible pour aller en ville de légiature, je vous propose là, d'ailleurs. C'est très très paisible. Vous n'avez rien. Il n'y a pas une voiture. Enfin, une demi voiture qui passe toutes les 3 heures. En même temps, bon, les sièges en plastique, les tables en plastique, bon... C'est un peu... Mais enfin, c'est très très joli. Et sinon, vous avez une vue ici centrale. Du haut de ce pont de Cahors. Le pont Valentré. Qui est juste ouf. C'est ouf. Plaisir des yeux. Et c'est paisible. C'est beau. C'est... C'est tout quoi. Donc, si vous voulez voir un truc qui est quand même assez étonnant, je vous conseille de venir ici à Cahors. Pour voir ça. Venir sur le pont Valentré. Voilà. Et maintenant, Julien, le caméraman, va monter. Il va monter dans les hauteurs du pont de Valentré. Pour aller vers un endroit qu'il va vous montrer. Qui est en hauteur. Et qui permettra d'avoir une vue aérienne sur le plus beau cuir chevelu de la ville. Et je pense que... Oh là, est-ce que c'est beau ! Que Julien va y arriver. Voilà, il est là. Et c'est merveilleux. C'est un moment magique. C'est un peu Kaamelott. Mais sans Kaamelott. Il faut venir ici au pont Valentré. Donc voici l'entrée. Il fallait que je la fasse avant de partir. Ça me soulage. Bleu, bleu, bleu. De tous les côtés. Il y a du bleu à Cahors. Au milieu des vignes. Avec le smartphone tenu par Julien. Qui est en train de se taper. Un délire à la Scorsese. Avec ses travelling de folie vers de l'eau. Où il y a des reflets partout. Le smartphone ne va rien comprendre. C'est absolument génial. Ce pont qui a donc débuté sa construction en 1308. C'est de la belle ouvrage. Regardez comment ça tient bien. Il était tout nettoyé. Il est tout propre. Il est tout beau. C'est le pont du diable. Parce que d'après ce que je sais. La première pierre de ce pont a été assemblée en 1308. Et à ce moment là. Il y avait le contremaître qui n'arrivait pas à terminer le pont. Donc il a fait un pacte avec le diable. En lui disant voilà. Il lui a promis des trucs. Et oh si tu m'aides à finir le pont. Je vais t'offrir ça ou ça ou ça. Et en fin de compte il a trahi le diable. Au final. Donc le diable pour se venger. Parait-il. Tous les soirs il enlève une pierre. Voilà. C'est le pont. Le pont du diable. C'est l'histoire que j'ai lu comme ça. Dans les manuels scolaires. Sur ce magnifique pont. Donc je propose de le faire en deux passes. C'est que au moment où je vais m'éloigner d'ici. On fait un break. Et tu me récupères de l'autre côté. Quand je suis déjà en train de descendre. J'ai pas envie. Le sac me déséquilibre beaucoup. Et il n'y a pas de rampe. En tant qu'il met. Attends il y a des gens qui. Attends. Attends. Julien. On attend que les gens descendent. Mais tu le fais en deux passes. Parce qu'avec le sac je suis déséquilibré. Voilà. C'est bon. On ne fait pas du tout. Des endroits touristiques. C'est pas le but. On ne voulait pas. Et puis on s'est trouvé coincé. à faire des tests de ce produit. Avec des endroits. Très très pas touristiques. Je ne sais pas comment ils sont du micro. Mais j'espère que ça va aller. C'est beau.